Quelle largeur prendre sur les prises de main en musculation, que ce soit pour le développer couché, ou les pompes, ou les tractions ? Simplement, essayez de respecter votre anatomie, votre physiologie, la largeur des épaules, et en règle générale, essayez de ressentir le moins d'inconfort possible. Quand vous avez un inconfort sur un mouvement, c'est votre cerveau, c'est votre corps qui vous envoie un signal pour vous dire « là ça va pas ». Ces inconforts et ces tensions, sur le long terme, ça va amener à des petits problèmes, ça peut être des tendinites, ça peut être des inflammations, ça peut être des problèmes articulaires. Et quand vous allez charger de plus en plus, vous avez des risques de vous blesser. Souvent on voit des variantes avec les prises de main serrées ou trop écartées, et ce qu'il faut essayer de se dire, c'est toujours « est-ce que je suis dans une position de force ? » « Est-ce que je suis dans une position stable ? » qui me permet d'exécuter le mouvement en sécurité. Que vous fassiez le mouvement très écarté ou très serré, ça ne changera pas grand-chose sur le résultat final. Tout ça, c'est souvent des variantes que donnent les programmes de musculation pour pimenter un petit peu le quotidien. Donc pensez surtout sécurité et santé. Quand vous exécutez le mouvement, si vous sentez par exemple une tension au niveau du poignet à chaque mouvement, essayez rapidement de corriger la position. Car au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des répétitions, vous allez engranger de plus en plus de tensions au niveau de la zone. Puis au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec un problème. Et là, ça va prendre plusieurs mois pour récupérer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501